La décision du PLH, je vais rappeler les questions de M. Richard, le PLH de la ville d'Enerre a été fait le 1er janvier 2015 jusqu'à 1er mois, au terme de la première année de ce programme. Un premier bilan regarde les engagements pris par la ville d'Enerre de construire 1100 caractères de l'Enerre, dont 274 d'économie sociaux, sur les 6 années de 2015-2020. Ce programme, le PLH est élaboré, il a été lancé en 2013 et a été mis à l'acceptation en mars 2014. Et donc, il fait état de la construction de logements pour l'augmentation de la modération. Alors, il faut savoir que le SCOT est actuellement en révision. Et donc, il sera probablement accepté dans le 2ème sommet, là, du 31ème sommet, dans le 7 ou le 17. Et donc, le PLH sera prévu, étant donné que les densités, on a des densités qui sont assez élevées et que les logements ne sont pas faits de la même façon. Alors, en ce qui concerne le calcul, comment a été fait le calcul, le calcul des défaits sur les terrains. Quand est-ce que le SCOT est transmis les terrains dans lesquels on peut faire la construction de logements, le théorique du PLH, nous avons regardé, on a les chiffres. Donc, je pense que lors de la prochaine réunion du conseil municipal, on découvrira le PLD. Et donc, le projet de logement sera, à partir de ce projet-là, très détaillé. Je pense que vous avez des chiffres et des références. Mais, par exemple, vous vous inquiétez, je me suis inquiété, moi, par exemple, des 274 logements sociaux. Il faut savoir, comme vous le savez, la réorganisation des logements sociaux et des mondialisations, afin de permettre d'améliorer et d'augmenter la capacité. Je me suis penché sur un petit document sur l'histoire. Est-ce que vous savez, M. Kichat, combien il y a de logements sociaux et d'Ina ? Près 1 000. 1 000 de vous, très bien. Bonne réponse. J'attends toujours la voix sur les chiffres que j'ai demandé. Parce que ça fait que j'ai 4 minutes contre l'autorité. Et j'enviens, comme tout le monde est pressé, on finit. De 1924 à 1989, il s'est construit 827 logements. De 1989 à 2013, il s'est construit 165 logements, j'ai fait 1 2. Donc, en 24 ans, il y a eu 671 logements. Ça veut dire qu'on avait le moyen de 7 logements sociaux. Donc, nous, parons. Donc là, c'est vrai que vous demandez d'en faire 2 ans, 2 ans, dans 6 ans. Eh bien, dans la prochaine réunion, vous verrez les programmes qu'on va mettre en place. Vous aurez les chiffres sans souci, sans vous inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a la signature. Et un an, une fois que le scone sera validé, vous devrez être savants pour remettre votre PU. Enité, c'est-à-dire qu'on a déjà margeable au tableau de 2020. Donc, ce sera déjà un nouveau. En attendant, combien avez-vous construit de logements cette année ? C'est la simple question que je vous demande. Combien de logements les dons ont construit ? Pour l'instant, on n'a pas exécuté pour l'Égypte, mais tout ça, vous n'avez pas d'ordre. Comme d'hab. Merci beaucoup. Donc, zéro, c'est avant le jour. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que vous vous en voulez dire, mais effectivement, il y a 50 minutes. Il y a 50 minutes, mais bon, déjà, il y a assez compliqué d'avoir le temps ultra. Donc, tout le monde parle en même temps et que le micro, c'est sûr que ce ne sont pas des bonnes conditions. 5 minutes, vous voulez, vous pouvez vous dire que vous avez la réponse. Je ne sais pas à qui il y a la faute. Alors, on répète, il y a eu environ 30, 60 minutes de l'année 2015, en 2016, par exemple, pour les logements sociaux. Donc, on n'est pas en mesure de redonner le suivi des PC actuellement, parce que justement, au début d'année, au début de l'année, le service est quand même un peu occupé des bordées, puisqu'il y a eu une nouvelle instruction de la route pour se dire. Mais c'est la communauté, comme nous, qui suit pour sa part aussi les logements sociaux. Et quand nous avons donc les conclusions, puis je ne sais pas, collésion du SCOT, c'est-à-dire les théories qui sèvent, eh bien, le PNH ne sera rien ou plus précisé. Et concernant les chiffres, on va y aller à la lancée large. Et concernant, si je n'ai aucune de ces questions, M. l'adjoint, on pourra... Donc, M. Richard pose la question de la situation sur le chemin de l'Ontario, le sentier littoral de la vie en ville. On lui-même a constaté qu'il y a eu aucun niveau en terrain, donc il devrait tenir la nature à l'organisation du travail à venir, le calendrier de visibilisation, l'avis de l'État sur les travaux sociaux et le coulisse. C'est pour répondre. Alors, la conférence publique, en fait, il y a eu des égoulements procheux qui ont été constatés l'été dernier. Et ça a enclenché une inspection détaillée de l'été, enfin, de l'étude jolie, que l'on qualifie en l'occurrence, et qui nous a donné un rapport en février 2016, qui signale 55 points identifiés, et que les propositions au principe des travaux, c'est bien sûr qu'il y a 100 points de vue. Donc, l'étude en termes de 3 km, parking, et dans des puissons, soit 3 km à peu près, et puis, il y a eu des travaux qui s'effectuent en régie par un autre, je ne sais pas, et ils subsistent une entrave actuellement, qui est assez fermée, qui est très fermée, qui est très fermée, qui est très fermée, qui est un passage très court, qui est identifié comme un risque très fort. Il indique une probabilité quasi certaine de distance littérale, avec un délai imminent. Donc, ça c'est le résultat du rapport. L'ADH, donc, est très élevé, avec une propagation quasi certaine. Donc, c'est un passage qui se situe en haute phase radicale, très facturé en distance de plantes et par rupture en pied. On va consommer des travaux de dresser la partie. Ce qui fait que l'ADH, c'est une décision de fermer ce pouvoir de police, et de fermer cette croissance. Donc, on s'en met à une délaiation en sortie en amont, qui sera acquis, soit pour le privé, et pour ce faire, on va prendre des contacts qui s'arrient que je n'ai pas, qui aurait donc prévu de consommer. Merci. 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 Merci.